Dans la famille Gourdin, le cheval est une seconde nature et après un parcours auprès des plus grands professionnels du cheval de course, Charles Gourdin entraîne actuellement ses chevaux au domaine de Cerse. Il est en liaison avec nous par Skype. Charles Gourdin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Charles Gourdin. Vous avez travaillé vos gammes auprès des meilleurs professionnels en Irlande, aux Etats-Unis, en France, à Chantilly, à Pau, avec Jean-Claude Rouget, avant de vous installer au domaine de Cerse. Vous êtes dans ce domaine qui est réputé pour être le deuxième centre d'entraînement en France, après Chantilly d'ailleurs. Et ça va être intéressant avec vous de faire le point sur la façon dont la filière équine, vous-même en tant qu'entraîneur et la filière équine en général, se trouve confrontée également à cette période tout à fait particulière du confinement et au-delà à la désorganisation générale qui ressort. D'abord, Charles Gourdin, j'aimerais juste que vous précisiez, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est un entraîneur. Bref, quel est votre métier ? La première question, elle est toute simple. Écoutez, un entraîneur aux chevaux de course, c'est un prestataire de service pour des clients qui lui confient des chevaux. Et son métier, c'est avant tout de mettre en condition physique ses chevaux de course et gérer leur carrière sportive. Vous avez aujourd'hui combien de chevaux que vous entraînez ? Moi, j'entraîne une soixantaine de chevaux aujourd'hui sur le domaine de Cerse et j'ai un peu moins d'une vingtaine de salariés. Alors, c'est ce qu'il faut préciser parce que lorsqu'on parle de l'entraîneur que vous êtes, en réalité, c'est une véritable entreprise. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vingt salariés qui officient dans quel domaine ? Il y a une partie, j'imagine, administrative. Mais ensuite, quels sont les métiers que vous salariez ? Écoutez, nous, principalement, nous salarions des cavaliers d'entraînement, des jockeys. Bien entendu, nous travaillons avec des maréchaux ferrants, des vétérinaires qui travaillent aussi pour d'autres écuries. Donc, ceux-là ne sont pas directement salariés dans mon entreprise. Mais toute la filière équine est une filière très complète et assez complexe. Vous avez aussi bien des celliers, des gens qui vous fournissent de l'aliment, des paysans à qui vous pouvez travailler pour avoir du fourrage. Et donc, tout cela, c'est une chaîne de gens qui travaillent dur. Il y a énormément de main-d'œuvre dans la filière équine parce que nous sommes en fait agriculteurs et nous avons affaire à des animaux qui sont extrêmement sensibles. Et par conséquent, nous avons besoin de nous en occuper matin et soir. Et nous avons du personnel qui s'en occupe très bien tous les jours. Alors, aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce que le confinement a changé déjà dans la façon dont vous vous occupez des chevaux ? Écoutez, nous avons la chance d'abord d'avoir une activité de plein air. Ce qui, évidemment, ne retire en rien le fait que le confinement est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger du virus et protéger les autres. Donc, le fait que ce soit en plein air nous permet de faire un métier quand même plus agréable que des gens qui sont dans des bureaux et qui ne peuvent pas trop bouger. C'est clair. Nous avons mis en œuvre toutes sortes de mesures très strictes pour essayer, bien entendu, de protéger autrui et soi-même contre le virus. Donc, moi, j'ai distribué à mon personnel du gel hydroalcoolique. J'avais récupéré des masques, quelques masques que j'ai pu leur donner. On a attribué du matériel à chaque personne que personne d'autre ne peut utiliser. Et ensuite, évidemment, les mesures de base d'espacement entre les gens sont respectées. On évite les pauses. J'ai une secrétaire qui fait du télétravail, donc il ne vient plus à l'écurie. Les maraîchaux afférents ou les vétérinaires, lorsqu'ils doivent intervenir, interviennent l'après-midi quand il n'y a plus personne dans les écuries. Et donc, voilà, c'est un ensemble de mesures qu'en permanence, on désinfecte les portes, on désinfecte les poignées de portes plusieurs fois par jour. Là, on va mettre… Et les outils, j'imagine aussi, les outils… Les outils, comme je vous l'ai dit, les outils sont attribués par personne, étiquetés. Et chaque personne a ses propres outils et, bien entendu, les dépose à des endroits différents. Enfin, tout ça a été… On essaye d'organiser ça pour que ce soit, bien entendu, le plus sécurisé possible. Et lorsque les cavaliers sont à cheval, ils sont les uns derrière les autres, à distance les uns des autres. Alors, parce qu'il y a vos cavaliers, il y a vos équipes et puis au domaine de Cerce, il y a également les autres entraîneurs. Parce que vous êtes combien autour du domaine de Cerce ou dans le domaine de Cerce, d'ailleurs ? Je ne parle que des professionnels, puisqu'après, on parlera d'ailleurs des propriétaires et de leur entourage. Écoutez, sur le domaine de Cerce, je ne sais pas exactement combien de personnes travaillent, mais c'est certain qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent. En tout cas, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs roulements, quoi, voilà. Voilà, tout à fait, il y a plusieurs entraîneurs qui utilisent les mêmes infrastructures. Mais le matin, nous sommes très espacés les uns des autres, chacun a son rond, qui sont là, espacés de plusieurs dizaines, voire cinquantaines, centaines de mètres. Donc, on est très loin les uns des autres. Et on se croise à distance, voire on se croise en alternance. On évite un maximum le contact. D'ailleurs, il n'y a pas de contact. D'ailleurs, il n'y a pas de contact. Aucun contact entre notre nord, il n'y a pas de contact du tout. Et donc, on fait tout pour que, bien entendu, toutes les mesures de sécurité soient respectées avec beaucoup de vigilance. Alors, qu'où est des propriétaires, par contre ? Eux, ils ne peuvent plus venir voir leurs chevaux, comme ça pouvait être le cas. Participer, assister aux entraînements, etc. Ça, c'est terminé, par contre. Vous êtes complètement à huis clos, j'imagine. Donc, personne, en dehors des gens qui sont en contact avec les chevaux et qui doivent travailler avec les chevaux ne rentrent dans les écuries. Les propriétaires, pour eux, c'est une période difficile puisqu'évidemment, ils ne voient pas leurs chevaux. Alors, ce que l'on essaye de faire, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est d'envoyer un maximum de photos et de vidéos à nos propriétaires pour qu'ils puissent profiter quand même de leurs chevaux. C'est des moyens qu'on a aujourd'hui qui sont quand même assez extraordinaires avec des iPhones assez performants. On arrive à envoyer des photos, des vidéos, des commentaires. On peut les avoir au téléphone tout de même. Mais c'est certain que c'est un plaisir que les propriétaires n'ont pas en ce moment. De même que les courses sont arrêtées. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Toutes les courses ont été mises en stand-by et sont arrêtées, là, complètement. Absolument, donc les courses sont arrêtées et elles devraient reprendre début mai. Donc, on a un fort espoir qu'elles reprennent début mai. D'ailleurs, c'est en ce moment à France Gallo que se dessine l'éventuelle reprise ou la gestion de reprise. En fonction, évidemment, des évolutions de la crise sanitaire et des annonces beaucoup plus globales qu'il peut y avoir. Pour bien comprendre, d'ailleurs, comment fonctionne la filière et pour être bien transparent. Et je vous remercie, d'ailleurs, de cet exercice auquel vous prêtez ce soir. Un entraîneur comme vous, donc, étant prestataire de service, vous l'avez dit, ça veut dire que les propriétaires, on a perdu la connexion, on va peut-être remettre l'image de fond en attendant. Ça sera plus agréable pour tout le monde. Je le disais, vous êtes un prestataire de service. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui. Chers Gourdin, c'est bon. Donc, tous les mois, vous facturez vos services. Ce sont les propriétaires qui vous rémunèrent, c'est bien cela ? Absolument. C'est-à-dire que les propriétaires nous confient des chevaux qu'ils ont élevés, qu'ils ont achetés à des éleveurs. Qu'ils ont achetés de leur côté, c'est ça ? Absolument, absolument, qu'on a achetés avec eux. On peut aussi les avoir achetés avec eux. C'est vrai, d'ailleurs. Comme un accord, bien entendu. Et ces propriétaires nous confient. Notre métier, c'est de les dresser, c'est de les mettre en condition physique et de gérer leur carrière sportive. Et alors, comme les sportifs professionnels qui, en ce moment, ne peuvent pas pratiquer, est-ce que là, le fait que les chevaux ne puissent pas courir, vous disiez tout à l'heure, en effet, que les différents meetings étaient annulés, est-ce que ça a des répercussions ? Comment est-ce que vous arrivez à les maintenir en forme ? Est-ce que pour eux, contrairement aux sportifs professionnels, vu qu'ils sont en pleine nature, vu que vous continuez à les entraîner, hormis la présence des propriétaires, etc., c'est moins lourd en conséquence ? C'est-à-dire que les chevaux sont maintenus en condition physique. Évidemment, les jeunes chevaux qui avaient encore besoin de travail, ça nous permet de toute façon de continuer à les mettre en condition et de les préparer pour leur futur avenir sportif. Mais quant aux chevaux qui avaient des objectifs qui n'existent plus, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on ne connaît pas les dates précises de reprise et les conditions dans lesquelles les programmes vont être réélaborés ou non, c'est difficile pour nous. C'est sûr qu'on est un petit peu dans le flou aujourd'hui et on essaye de maintenir en condition physique des athlètes. Et notre métier, la difficulté, c'est toujours de ne pas en faire trop. Il faut savoir doser les efforts, etc. Donc c'est vrai que c'est une période délicate. J'en profite pour aller jusqu'au bout du questionnement, pour bien comprendre comment fonctionne la filière. Vous le disiez, vous entraînez, vous êtes prestataire de service, il y a des propriétaires. Lorsque les chevaux courent, alors que ce soit à Pau, à Chantilly ou je ne sais quel autre hippodrome, lorsqu'il y a une victoire, lorsque le cheval par exemple est placé dans un tierset, un quintet, que sais-je, il y a une partie rémunération qui va au propriétaire, qui va à vous, ça se partage ? Comment ça fonctionne ? Absolument. Non, le propriétaire touche à peu près 80% des gains que son cheval a gagnés. Et ensuite, le reste est départagé entre le jockey et l'entraîneur. Et puis les éleveurs ont des primes aussi. D'accord. Ça veut dire qu'en ce moment, tout ce système-là, tout ce système-là ne fonctionne plus. Ça veut dire que même pour les propriétaires, etc., il y a un impact évidemment économique. Et donc pour vous ? Je pense qu'on a reperdu. Non, je vous entends, là. D'accord. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, on vous a retrouvé. Donc en fait, tout le système, si vous voulez, toute la manière dont on se rénumère est arrêtée aujourd'hui. C'est ça. Et pour autant, il faut continuer à nourrir, pour autant, il faut continuer à apporter des soins, ne serait-ce que des soins, vétérinaires, etc., j'imagine aux chevaux. Comment ça se passe ? Écoutez, le soir, on a des équipes. En fait, les chevaux sont entraînés le matin. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la plupart du personnel est présente le matin. Et le soir, on a limité les équipes à un minimum de personnes pour venir les nourrir et faire les soins du soir. Et dans les mêmes conditions très strictes d'hygiène et de cloisonnement, de manière à ce que les gens ne soient pas en contact, qu'ils se désinfectent les mains en permanence, que les portes soient nettoyées, que le matériel soit réattribué, etc. On fait très attention. Bien entendu, bien entendu. Sur l'évolution, comment est-ce que vous voyez un tout petit peu les choses ? Et peut-être d'ailleurs vis-à-vis également des propriétaires ou autres, vous avez dit tout à l'heure que les vidéos circulaient, que vous essayez de garder le lien. Mais enfin, si ça doit durer, j'imagine que la situation va être beaucoup plus compliquée. Bien sûr, la situation sera beaucoup plus compliquée si ça doit durer trop longtemps. Nos propriétaires, heureusement, et on a de la chance en ce qui me concerne, en tout cas, ce sont des gens qui sont patients, qui ont l'habitude d'attendre un petit peu quand il le faut, avec des chevaux un peu tardifs, ou avec des chevaux qui éventuellement ont eu des problèmes ou ne sont pas complètement prêts. Mais là, c'est certain qu'on n'est pas propriétaires de chevaux de course pour ne pas voir courir ces chevaux. Donc, c'est pour ça qu'on espère que, début mai, les courses reprennent. À huis clos, sans doute, mais qu'elles reprennent. Mais qu'elles reprennent. Et en tout cas, c'est important d'en profiter pour souligner qu'il y a une véritable filière équine. On le dit, on le répète. Ici, sur ce territoire, le domaine de Cerse, évidemment, l'hippodrome. Et puis, il y a tout un écosystème avec également l'ensemble d'autres acteurs qui sont présents, qui sont mobilisés, avec des tailles très différentes, d'ailleurs, d'exploitation. Et puis, tout ce qu'il y a en amont et tout ce qu'il y a derrière. Souvent, vous souffrez parfois d'un manque de visibilité sur cette filière, alors que vous avez, vous en êtes un bon exemple, d'ailleurs, des prix, des performances, et pas qu'ici, sur des hippodromes au national, à l'international, d'ailleurs. Oui, c'est une filière internationale, la filière course, qui est extrêmement populaire dans beaucoup de pays à travers le monde, qui, d'ailleurs, c'est un énorme business, qui génère beaucoup d'argent et qui fait vivre énormément de monde. Et c'est une nébuleuse de métiers et de passionnés. Et c'est très important qu'elle perdure, bien entendu. comme celle-là, elle la touche profondément. Absolument. Alors, vous êtes au domaine de Cerse, vous me le confirmez, Charles Gourdin ? Absolument. Je suis sur le domaine de Cerse. À l'heure où je vous parle, je suis dans mon écurie. Je ne sais pas si c'est faisable avec votre téléphone, je pense que oui, et par Skype. Est-ce qu'on peut voir un tout petit peu l'environnement qui vous entoure ou pas du tout ? Absolument. Je vais me lever, je vais vous montrer des choses. Super, avec un immense plaisir. Génial. Donc là, je descends de mon bureau. J'ai un petit bureau au-dessus des écuries. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, très bien. Parfait. Et là, vous voyez, juste en dessous de moi, vous allez voir les premiers chevaux. Alors, regardez, je me tourne vers l'un d'entre eux. Vous allez en voir un qui est là. Regardez, vous le voyez là ? Est-ce que vous le voyez ? Alors, ça y est. Jusqu'à présent, je voyais plus votre visage que celui du cheval. Mais ça y est. Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Alors, celui-là, il s'appelle Amir. Quel âge a-t-il ? Amir, c'est un cheval qui a 4 ans et qui est le frère d'une grande championne qu'on avait l'année dernière qui s'appelait Alchamouz qui a gagné à l'international plusieurs courses. Super, super, super. Ça fait combien de temps que vous l'entraînez, Amir ? Alors, Amir, ça fait presque un an et demi. D'accord. Et normalement, Amir devrait courir en hippodrome ? Il aurait dû participer à des courses ? Lui, il aurait déjà dû recourir. Vous le voyez dans son box. Ah, super, super, super. Voilà, vous voyez, il est un petit peu timide mais tout va bien. Parfait, impeccable. Il attend sa ration du soir, voilà. Ah, mais très, parfait. Oui, c'est à quelle heure que ça prend sa ration du soir ? C'est maintenant, là. C'est dans quelques minutes. Bon, mais super. Pour ça, il est un peu impatient. Mais je comprends bien. Il a dû avoir une fausse joie-là. Il a dû se dire, c'était pour lui la bonne heure mais ce n'est pas tout à fait le cas parce que pour lui aussi, il aura dû changer en plus. Et puis à côté, là, vous avez l'ensemble des chevaux que vous entraînez. C'est ça qui sont regroupés dans ces boxes ? Voilà. Ils sont tous, ça, c'en est un autre, qui s'appelle Mengir. Salut, Mengir. Ce sont tous ses chevaux. Ce cheval, par exemple, Mengir, il appartient à un propriétaire russe. D'accord. Et qui laisse, enfin, le cheval s'entraîne ici et lui vient régulièrement le prendre contact ou comment ça se passe ? Alors, lui, c'est un propriétaire qui vient en France, qui aime la France et qui, oui, qui a aussi des chevaux en Russie. Mais la France a un certain prestige. Il y a des belles courses en France pour ces chevaux-là. Donc, il est heureux d'en avoir en France qui, ensuite, éventuellement, repartiront en Russie. Très bien. Je vous laisse peut-être nous en présenter un dernier et ça me permet de vous poser une question. Ils s'entraînent le matin, on a bien compris tout à l'heure dans ce que vous disiez. Ça veut dire que l'après-midi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas dans leur box après tout l'après-midi ? Ou si ? Si, si, si. Ça, ce sont des chevaux qui, toute la journée, travaillent. Et en fait, travaillent de manière assez intense pendant un peu plus d'une heure tous les jours. Oui. Et ensuite, ils sont dans un box, voire dans des petits paddocks de temps en temps ou aux marcheurs pour certains d'entre eux. Mais la plupart d'entre eux sont au box et on s'occupe d'eux matin, midi et soir. Voilà. En tout cas, celui que vous avez juste derrière, lui aussi, exprime son désir, à mon avis, de passer au repas du soir. Oui, j'ai l'impression. Vous voyez ? Il m'a même... Comment s'appelle-t-il, celui-ci ? Comment s'appelle-t-il ? Allez, allez, Sinto. Il a quel âge ? Il a quel âge ? Il a trois ans. Il n'a jamais couru. Ah oui, d'accord. C'est un futur espoir, c'est ça ? C'est un futur espoir, en fait. Futur espoir. Très bien. En tout cas, merci pour cette petite vision qui nous finit bien parce que dans ces périodes de confinement, ça nous permet de nous aérer mais surtout, ça nous permet de rentrer dans cet univers et notamment au domaine de CERC, qu'on connaît peu, finalement, parce qu'y compris pour ceux qui viennent de temps en temps à l'hippodrome. Et Dieu sait, s'ils sont nombreux dans les néophytes à découvrir l'hippodrome lors du meeting. Il y a toute une partie fabuleuse à découvrir qui est au domaine de CERC avec le travail que vous organisez. J'en profite d'ailleurs pour saluer au travers de vous votre épouse parce qu'elle fait partie de celles qui, avec vous d'ailleurs, participaient beaucoup à la démocratisation, à l'ouverture, finalement, pour expliquer les métiers. Nous, on a beaucoup de groupes qui font appel à ces services, à vos services d'ailleurs pour découvrir les secrets du domaine de CERC et d'une façon générale de l'entraînement. Merci à vous de vous prêter à cet exercice. qui est, ma foi, tout à fait intéressant pour ceux qui ont la chance, parce que c'est bien une chance, d'avoir vos explications.